Si je mange, je perds une dent. Bonjour, jeune bolide. Bonjour, le dépanneur. Et bonjour, mon Stanley. Dis donc, Martin, comment ils sont connus, Lizzie et Stanley ? Alors ça, c'est une de mes histoires historiques préférées. Tout a commencé il y a une semaine. Une semaine ? Tais-toi, laisse-moi finir mon histoire. Ce jour-là, j'étais en train d'installer le panneau avec l'horloge au bord de la route, quand tout à coup... Ça me pique le nez. L'onde ! Oh ! Et mais, ça doit être la fameuse grotte aux lanternes de la légende. Regardez-moi toutes ces stalactorches. Il me tarde de raconter ça aux copains en ville. Ah ben ça alors, il n'y a plus de ville. Ben, c'est qui ça ? Tiens, salut l'ami. Oh, Stanley ? Lui-même, Stanley représentant un bouchon de radiateur. J'ai des petits bouchons, des gros bouchons de toutes les couleurs, de toutes les formes. Tous les modèles de toutes les marques. Des bouchons pour les messieurs, des bouchons pour les dames. Un bouchon ? Euh, non, merci, j'ai ce qu'il faut. Ouais, ben si vous n'avez pas besoin de bouchons, il ne me reste plus qu'à remballer et à reprendre la route. Il y a plein de clients qui raffolent des bouchons de Stanley. D'ici jusqu'en Californie ! Ah mais au fait, si Stanley n'était pas resté ici dans le passé, alors... Ah, il n'y aurait pas une ville dans le futur ! Il faut que je sauve Radiator Springs ! N'importe quoi, comme si tu avais pu voyager dans le temps. Salut Martin, salut Martin. McQueen, j'ai besoin de toi. Salut Martin, salut Martin. Oh non, faut qu'on rattrape Stanley ! Euh, ne bouge pas ! Hein, mais... Hey Stanley, il y a une voiture qui aurait besoin d'un bouchon de radiateur ! Ça par exemple, un client, bravo ! Voilà, voilà, salut l'ami ! Voyons voir, je crois bien que j'ai exactement votre taille. Hop, hop ! Hein, impeccable ! Oui monsieur, c'est ça la qualité de McQueen. Réfléchis Stanley, tu pourrais rendre service à tous les voyageurs épuisés qui traversent le désert et volent plein de bouchons de radiateur ! Oui, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Il n'y aurait pas un endroit dans le coin où je pourrais me rafraîchir ? Ha ha, mais comment non ? Suivez-moi l'ami ! Offrez-vous une bonne lampée de route source et ensuite je vous équiperai de bons bouchons de radiateur tout neufs. Des merveilles, le dernier cri ! D'accord, vous en mettrez deux ! Dis donc Stanley, tu pourrais bâtir une ville ici, tu l'appellerais comme cette source, Radiator Springs. Radiator Springs, c'est une très bonne idée ! Ding, ding, en voiture ! Je vais commencer par capter cette source et l'amener là-bas. Ça risque de prendre du temps. Accroche-toi, on va un peu accélérer. Hé, chou ! Waouh ! C'est devenu magnifique ! Eh bien alors les amis, où étiez-vous passés ? Venez, je vais vous faire visiter. Bienvenue dans l'oasis de Stanley, son célèbre garage qui vend de l'essence en bouteille, les shops du mécanicien et la boutique Bouchons et Cabochons. Très chic. Et là, c'est la fraîcheur qui a de rigueur. Une bonne lampée et vous repartez en paix. Oh, trop cool ! Bon, notre mission est accomplie. Regardez là, quelle ravissante fort de thé ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Cette voyageuse a un problème ! Oh ben ça, Lizzie ! T'inquiète pas, je vais te dépanner ! Oh, merci beaucoup, monsieur ! Hé, regarde qui c'est ! Quoi ? Lizzie ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Oh ! Euh... Oh mais non ! Si Lizzie tombe amoureuse de McCune, elle tombera pas amoureuse de Stanley. Il restera pas et il n'y aura pas de radiaton, Smites ! Non ! Excusez-moi. Euh... Oui ? Est-ce que vous pourriez vous écarter ? Euh... Oh ! Sa perlipopètre ! Vous êtes accroquée, mademoiselle ! J'imagine que vous dites ça à toutes les filles. Oh, 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 elle est délicieuse ! Oh, c'est génial ! Stanley, Lizzie, Lizzie, Stanley ! Tout le plaisir est pour moi ! Puis-je vous offrir un petit plein d'eau de source ? Oh, mais c'est trop aimable à vous ! Oh, quel délice ! Et maintenant, on va vous trouver un joli boucheron de radiateur tout neuf ! Pour moi ? Vous au moins, vous savez parler aux femmes ! Oh, Basette ! Oh, il est parfait ! C'est vrai ? Il vous plaît ? Oh oui, beaucoup ! Il me plaît beaucoup ! Et la suite appartient à l'histoire ! On va quand même s'assurer que l'histoire a bien suivi son cours ! Hé ! Ben, pourquoi y'a personne ? Qu'est-ce qui se passe là-bas, à la mairie ? Ça y est, les voilà ! Un petit sourire ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je pleure toujours dans les mariages ! Allez, viens, mon lapin ! Pour notre lune de miel, je t'invite dans une caverne 5 étoiles ! Oh, Stanley ! Maintenant, faut le laisser ! Ça n'existe pas, les voyages dans le temps, Martin ! Excusez-moi, jeune homme, vous me bouchez la vue, si vous voulez bien vous écartez ! Euh, oui, bien sûr ! Tu me manques, mon Stanley ! Tu savais vraiment t'y prendre avec les femmes ! Oh, mais au fait, je n'avais encore jamais eu l'occasion de vous remercier de nous avoir présenté, Stanley et moi ! Et voilà, c'est comme ça qu'on fait l'histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada